Je pense vers 10 ans, par là, j'allais dans des grottes en Dordogne, près de chez mes grands-parents. J'étais très attirée par la géologie. Ah oui, oui, les fossiles, les cailloux. J'avais trouvé un biface dans un ébouli. J'avais des petites boîtes, je les gardais, puis je les transportais. J'étais très fière, je les montrais. Ce que je cherchais, c'est une discipline, un objet à l'interface entre le monde minéral et le monde vivant. Et puis finalement, un jour, j'ai découvert les sols et je me suis dit, c'est ça, c'est ce qu'il me faut. Je suis professeure de sciences du sol à AgroParisTech. Je travaille sur le centre de Grignan. Mon activité de recherche concerne la dynamique des matières organiques dans les sols et le stockage de carbone dans les sols agricoles. Notre travail commence par aller prélever du sol. On utilise beaucoup des essais de longue durée, parfois des parcelles chez des agriculteurs. Ensuite, il y a toute une partie au laboratoire avec des expérimentations en microcosme, un certain nombre de mesures de gaz, d'isotopes, pour gérer durablement les sols, il faut bien les comprendre. Et c'est ce que nous essayons de faire dans notre équipe en s'intéressant à l'activité des micro-organismes dans le milieu sol. Et puis, je cherche à quantifier combien de carbone peut-on stocker dans les sols agricoles, en particulier par des pratiques agro-écologiques, telles que l'agriculture de conservation, l'agriculture biologique, l'agroforesterie. 2015 a été l'année internationale des sols, décrétée par l'ONU, et j'ai été nommée ambassadeur spécial des sols auprès de la FAO, ce qui m'a ouvert à des publics très différents, il m'a fait beaucoup voyager. Et dans cet esprit, j'ai rejoint l'initiative 4 pour 1000, les sols pour la sécurité alimentaire et le climat. Ces activités d'animation de plus en plus à l'interface sciences politiques publiques me passionnent et m'occupent beaucoup. Ce que je trouve très positif à l'INRA, c'est de faire de la recherche finalisée, parce que c'est penser à l'utilité des recherches, et c'est un exercice intellectuel extrêmement stimulant. Et puis, nous avons la chance à l'INRA qu'il y ait des personnels permanents, et en particulier des ingénieurs, des techniciens, et des infrastructures de recherche, ne serait-ce que les essais de longue durée, c'est absolument remarquable, ce sont des outils de recherche fantastiques, dont certains existent depuis 1928. On est arrivé ou pas ? Est-ce que chaque débit à sa place ? Oui. C'est très bien comme ça. Une abeille, elle part de la ruche régulièrement travailler, et puis elle revient à la ruche nous faire profiter de tout ce qu'elle a collecté. Un verre de terre. Elle serait une rose, parce qu'elle en a plein dans le jardin. Une crassula, il y en a plein les labos. Vestige de Versailles et de sa rencontre avec JPP. Bienveillance. Elle est indépendante. Le printemps. Le printemps. Elle est toujours enjouée et fleurie. Elle porte tout le temps du bleu. Jaune, parce qu'elle est solaire et qu'elle a beaucoup d'énergie. Elle-même, elle est célèbre. Simone Veil ou Jean Dermoso. Une tasse de thé. Une salade de crédité avec du boulgur ou du quinoa, parce qu'elle mange très souvent ça. L'avenir à l'INRA, je vais partiellement changer d'activité. Je vais être détachée à l'INRA, car je vais coordonner un gros programme européen sur la bonne gestion des sols agricoles. Chercher. C'est beaucoup plus intéressant, ça dure plus longtemps. L'omelette. Comme ça, je résume la question. Science. Dordogne. Je ne sais pas. Non, non, je ne peux pas. Moi, c'est organo-minéral. Peinture. Légumes. Très clairement. Joker. Je ne peux pas renoncer à la culture. Verre de terre pendant la journée, verre de bière le soir. Tu... Je ne peux pas. Quoi ?